Avital Yosef est né à Haïfa dans le nord d'Israël. Son mari, lui, vient de la région centre, mais depuis 8 ans, ils habitent dans l'extrême sud du pays, à quelques kilomètres de la frontière égyptienne. Nous avions tous les deux le rêve romantique d'être des agriculteurs. Nous sommes tous deux tombés très jeunes amoureux du désert et nous savions tous les deux qu'un jour nous vivrions dans le désert. Le désert fut à la fois un choix et une obligation, car les terres agricoles fertiles coûtent très cher en Israël. Dans le sud, Avital et Roi Yosef ont trouvé un terrain meilleur marché à Bermilka, un moshav, une collectivité agricole, mais il a fallu de travailler, se souvient Avital Yosef. Les dunes sont un très très bon sol pour l'agriculture. Elles sont ventilées et elles sont propres, mais elles sont aussi très pauvres, pauvres en minéraux, pauvres en matières organiques, pauvres en vie. Donc quand nous sommes arrivés ici, nous savions qu'avant de pouvoir planter quoi que ce soit, il nous fallait cultiver le sol. Avital Yosef et son mari ont d'abord nourri le sol de compost biologique puis d'eau. Oren Chalom, lui, a développé un domaine viticole. Il s'est installé dans le Negev il y a 14 ans. L'idée de faire du vin dans le désert semblait alors absurde, dit-il, mais finalement il a réussi à y faire survivre ses vignes. Il lui a fallu fertiliser un sol sableux et surtout apprendre à irriguer ses plantations. Vous ne pouvez pas l'irriguer de la même manière que vous le faites dans les zones où il pleut. Dans le sable, l'eau s'enfonce, donc vous devez surveiller l'irrigation avec des ordinateurs, des capteurs placés dans le sol. C'est une culture de haute technologie. Cela permet de savoir exactement la quantité d'eau dont la vigne a besoin en fonction des paramètres du sol. Ajuster les méthodes, mais aussi les cultures. Le centre de recherche Ramat Negev de l'université Ben Gurion de Bercheva cherche ainsi à développer des espèces plus adaptées à cet environnement désertique. Le professeur Naftali Lazarovitch est spécialiste des sols de l'irrigation et des racines. Ça, c'est du melon greffé sur de la citrouille. La citrouille est très forte, très tolérante à la salinité et au froid. Mais on ne veut pas manger de la citrouille, on veut du melon. Donc, on fait une greffe entre les deux. Des techniques qu'Israël espère pouvoir exporter vers des pays à l'environnement similaire. Le président tchadien Idris Debi s'est rendu dans le Negev lors de sa visite en Israël en novembre dernier. Guillaume Veltay, Jérusalem, RFI.